Il a dit ça va très très mal, regarde on va mettre ton projet sur la glace, on va être obligé de faire un communiqué de presse, t'en fais pas, on va être soft mais on est obligé de mettre le projet sur la glace pour l'instant. Finalement trois heures plus tard je suis dans le camion avec mes trois, ma femme, tout le monde pleure dans l'auto parce que bon les enfants c'est pour une autre affaire, on était pogné dans le trafic mais j'explique le contexte parce que c'est quelque chose, pareil je reçois le communiqué, je suis dans le trafic puis là je lis ça puis là je vois le mot agressif. séparation puis séparation définitivement puis il n'y a plus jamais puis ci puis ça, là je l'appelle, je me dis attends, c'est pas ça que vous m'avez dit tantôt, il dit on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, Yann c'est comme ça et là j'appelle ma manager, elle dit j'ai rien à faire, ça fait trois fois je leur parle, ils veulent rien savoir, c'est ça qui sort Yann dans dix minutes. J'ai pitché le téléphone dans le truck, je suis parti, continué, puis quand je suis arrivé la première personne qui m'a pris dans ses bras c'est mon beau-père, c'est ma belle-sœur, ils m'ont pris, on dit ça va aller, on va garder les kids, aller en vacances, aller prendre une pause, puis c'est comme ça que ça a commencé, ça a été mon début de vacances, ça a été... vacances de trois ans jusqu'à aujourd'hui Ouais